Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, c'était émouvant tout à l'heure comme avant l'Évangile. Nous avons chanté avant la séquence « Viens, Esprit-Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour ». On a fait cette épiclèse, cette demande à l'Esprit-Saint, une demande d'effusion de l'Esprit-Saint pour venir sur nous. Chers frères, en cette fête de la Pentecôte, cette fête magnifique, fête de l'Église catholique, de l'amour, de la rédemption aussi, du mystère de l'Alliance qui se révèle à toutes les nations, en cette fête-là, nous devons demander aujourd'hui une effusion de l'Esprit-Saint. Une effusion de l'Esprit-Saint, ce n'est pas réservé à quelques groupes qui sautent en l'air, non. C'est le mystère même de l'Église. C'est le mystère même, véritablement, depuis 2000 ans de la Pentecôte. Nous ne prions pas suffisamment l'Esprit-Saint et nous ne sommes pas suffisamment renouvelés. Les mystiques et les saints nous appellent à être renouvelés dans notre vie chrétienne. La petite Mariam, qui a été canonisée dimanche dernier, disait qu'il fallait sans arrêt dire la messe de l'Esprit-Saint, demander à l'Esprit-Saint d'agir en nous. Et tout ce renouveau qu'il y a pu y avoir, tout au long de l'histoire de l'Église, c'est par une action de l'Esprit-Saint. Le Concile Vatican II rappelle avec force la puissance de l'Esprit-Saint dans nos âmes. C'est dans toute la tradition de l'Église. Et nous n'en vivons pas suffisamment. La Pentecôte continue d'être présente dans l'histoire de l'Église, chez les mystiques, chez les saints, mais nous manquons de foi, d'amour, de force. Alors, l'Esprit-Saint est donc un esprit de vie qui nous arrache à la mort et nous fait vivre. Vous voyez, lorsque Jésus avait promis l'Esprit-Saint, il parlait en termes tellement forts de vie intérieure et de force. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et c'est la volonté de mon Père. Oui, je prierai le Père et il vous donnera un paraclet pour être avec vous éternellement l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Voilà pourquoi nous avons du mal, nous aussi, à prier l'Esprit-Saint et à le recevoir et à le demander. Parce que nous sommes un peu du monde et dans le monde, il y a un autre prince qui règne, le prince de ce monde, qui nous empêche d'aller à la source de la vie, de ce qui peut bouleverser notre vie, ce qui peut nous faire rentrer dans une vie d'amour, de charité et de force. Alors nous sommes entraînés dans une espèce de culture de mort dans laquelle nous sommes pris pour empêcher la puissance de l'Esprit-Saint de se répandre sur le monde et d'apporter le salut. C'est la lutte entre les deux royaumes. Il y a un enjeu considérable dans cette vie dans l'Esprit-Saint, de renaître de nouveau, d'être bouleversé par la puissance du Saint-Esprit. C'est un enjeu pour le monde, pour notre vie personnelle qui est là. C'est l'enjeu de la vie contre la mort, car l'Esprit-Saint est l'esprit de vie. Celui qui nous arrache au péché, celui qui nous fait prendre conscience de la gravité de notre péché. N'oubliez pas la prédication de Saint-Pierre, le jour de la Pentecôte. Lorsqu'il rappelle, eh bien, aux Juifs qui étaient là, ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. Dieu ne l'a pas laissé dans la corruption du tombeau. Il était le prince de la vie et vous l'avez mis à mort. Et le Saint-Esprit va agir dans le cœur de ces hommes en entendant cette prédication sur la mort et la résurrection de Jésus. Ils vont être touchés profondément, vont se mettre à pleurer, à regretter leurs péchés. Mais que devons-nous faire ? Repentez-vous et faites-vous baptiser. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et l'Église catholique est née, trois mille hommes sont baptisés. Le miracle de l'Église commence parce que des hommes, sous l'influence de l'Esprit Saint, vont se rendre compte de la gravité de leurs péchés, de la mort du Christ dont ils ont été responsables, mais de la victoire grâce à la mort de Jésus, de cette victoire sur le péché. Et alors ils peuvent regretter profondément leurs péchés. Le miracle de la vie est venu et de l'Alliance vient dans les cœurs. La puissance de l'Esprit Saint peut se manifester et on ne pourra plus arrêter ce miracle de la charité qui va se répandre dans le monde. Chers frères, la vie de l'Esprit Saint, Cette vie qui vient en nous, c'est notre vie intérieure. Nous l'avions dans le très bel évangile de ce matin. Comprenez la puissance, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. C'est ça la nouvelle Alliance. Le Saint-Esprit se manifeste et par l'action de l'Esprit Saint qui sanctifie, Eh bien, nous avons la présence de Dieu en nous, mais il nous fait aimer le Père et le Fils. C'est l'action de l'Esprit Saint qui fait que nous allons véritablement être aimés et comprendre que nous sommes aimés par le Père et que le Christ nous a rachetés, qu'il est notre frère et que le Père va retrouver son Fils en chacun de nous. Nous sommes associés au mystère trinitaire par l'action de l'Esprit Saint. Et ainsi, cela nous rend, eh bien, d'un passionné, comme un feu d'amour qui vient en nous. Chers frères, en cette fête de la Pentecôte, je dois vous dire, nous manquons. Nous manquons de charité, nous manquons d'amour. Nous sommes beaucoup trop tièdes. Nous sommes beaucoup trop tièdes et nous risquons de nous enfermer dans un ritualisme quotidien. Nous risquons, chers frères, eh bien, de tomber véritablement dans des habitudes religieuses. Si nous nous contentons de la messe du dimanche et de notre prière du matin et du soir, eh bien, aussi de ne pas faire trop de bêtises, qu'il n'est déjà pas si mal. Mes chers frères, nous manquons d'amour. Cette fête de la Pentecôte doit être l'occasion pour nous de comprendre que nous sommes infiniment aimés de Dieu et que nous devons être des passionnés du Christ. Est-ce que nous avons vraiment fait l'expérience de la rencontre personnelle avec Jésus ? Est-ce que vraiment nous sommes passionnés du Christ ? Est-ce que nous sommes vraiment des amoureux, des fous de Dieu ? Quand on est amoureux, on veut toujours être avec la personne que l'on aime. On est prêt à faire des actes héroïques, à être transformés. Nous nous installons beaucoup trop dans un confort spirituel. On doit être enivré de la présence de Dieu, être des fous de Dieu, nous prendre pour des fous. Oui, le monde bien pensant, bien comme cela, bien bourgeois, dira « Oh, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils se conduisent comment ? Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Ben, dis donc ! » Il faut être des passionnés. Il ne faut pas avoir peur de se montrer des amoureux du Christ. On manque de cette charité. Il faut la demander aujourd'hui dans l'Esprit-Saint des passionnés du Seigneur. Être transformé par l'Esprit-Saint, ne pas s'installer dans ce ritualisme et être vraiment des chercheurs de cet amour et comprendre que l'on est infiniment aimé de Dieu. Alors que faut-il pour recevoir cet Esprit-Saint concrètement, pour en vivre plus profondément, pour sortir de nos petites vies parfois trop étroites ? Trois choses, trois conseils pour vivre plus profondément de cette effusion de l'Esprit-Saint que nous avons déjà reçue au baptême et à la confirmation. Mais nous avons besoin d'être transformés sans arrêt par lui, par ce Saint-Esprit. Premièrement, regrettons nos péchés profondément. C'est l'attitude que l'Esprit-Saint, il agit toujours, son attitude, sa manière d'agir, il nous convainc de la gravité du péché. Pour que nous soyons réalistes sur nous-mêmes, c'était l'attitude de ces hommes qui avaient tué Jésus. Mais tout au long de l'histoire, les fusions de l'Esprit-Saint se mettent à pleurer parce que nous nous sommes éloignés de l'amour infini de Dieu, de cet amour infini du Père, de la puissance de l'Esprit-Saint. Être réaliste sur soi-même, ce n'est pas facile dans la vie. Vous voyez, on se fait toujours des illusions sur nous, sur notre vie spirituelle. Nous sommes rarement réalistes sur la gravité de nos péchés. Il faut demander à l'Esprit-Saint de voir véritablement notre âme et d'être à genoux. Et il nous donne un moyen si simple, le sacrement de pénitence. Est-ce que nous le vivons avec amour ? Nous le vivons au moins une fois par mois ? Nous allons nous confesser dès qu'il y a un péché grave, sans attendre ? Est-ce que nous venons véritablement voir le Christ, que nous agissons avec cette charité ? N'oubliez pas que le soir de la résurrection, le Christ a soufflé sur ses apôtres. Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Et ils seront retenus à qui vous les retiendrez. Le pouvoir est donné, la puissance du pardon par la victoire sur la mort est donnée. La puissance de l'Esprit-Saint se manifeste à travers le sacrement de pénitence, de réconciliation. Vous voulez vivre une effusion de l'Esprit ? Commencez, parvenir, vous accuser des péchés humblement. Et de le faire régulièrement et avec amour du Christ. Et prendre conscience dans notre prière de chaque jour que nous sommes profondément pécheurs. Deuxième moyen pour vivre cette effusion de l'Esprit, cette pentecôte dans notre âme. De comprendre que Dieu est d'un amour infini. Comprendre dans la foi, par la puissance de l'Esprit-Saint, que ce Dieu-amour va transformer véritablement notre cœur. Et pour cela, il faut prier sans cesse. Nous sommes dans l'amour quand nous prions. Priez sans cesse, je vous le répète, priez sans cesse, rappelle l'apôtre. Nous ne pouvons pas recevoir l'effusion de l'Esprit-Saint si nous ne sommes pas sans arrêt dans la prière. Nous ne pouvons pas nous contenter de petites prières par-ci, par-là. Nous devons être en communion profonde. Nous viendrons en vous et nous ferons notre demeure. Saint Pierre et Saint Paul dit que nous sommes les temples de l'Esprit-Saint. Mais si nous sommes les temples et que nous portons Dieu, nous devons être cette lumière qui brille chaque jour comme la lumière du Saint-Sacrement par la prière pour dire « Oui, Seigneur, Tu es en moi, Tu transformes ma vie. » Prions sans cesse. Alors évidemment, l'autre prince de ce monde va vous dire « Non, mais je ne sais pas prier, je ne sais pas comment faire, on connaît les arguments, je suis incapable d'élévation spirituelle, je ne suis pas un moine, je ne suis pas une mystique, incapable de prier. » Les arguments sont classiques, ce sont les mêmes. Chers frères, ne soyez pas attentifs à ce discours-là. Tombez à genoux, priez, ouvrez l'écriture, passez chaque jour un temps suffisant dans méditation. Dites votre chapelet tous les jours. Priez avec joie, même avec un devoir d'état très prenant. Vous trouverez la paix intérieure en prenant, en vous arrachant à vos activités, en prenant un peu de temps de prière. C'est nécessaire pour être transformé et pour que toute votre vie soit prière aussi, bien sûr, à travers tous les actes du devoir d'état, de la vie quotidienne. Priez sans cesse et vous recevrez l'Esprit-Saint. Enfin, pour avoir cette effusion de l'Esprit et vivre de l'amour, il faut être dans l'action de grâce. Trop souvent, chers frères, dans notre vie chrétienne, nous sommes en demande, nous sommes les mendiants et nous désespérons du monde tel qu'il est. Nous sommes très souvent dans l'inquiétude et il y a de quoi, parfois. Mais nous devons être dans l'action de grâce. L'Esprit-Saint nous rend joyeux et nous rend dans ce mystère vraiment de la reconnaissance pour tous les bienfaits de Dieu. Même dans nos épreuves, même dans nos vies difficiles, il y a eu des grâces, il y a eu des dons dans notre vie de chaque jour, des dons immenses. Eh bien, l'Esprit-Saint vous met dans l'action de grâce, nous dit saint Paul. Soyez sans arrêt dans cette joie d'avoir reçu de Dieu. Et alors vous recevrez toujours plus l'Esprit-Saint. Il agira en vous, il augmentera en vous parce que vous serez dans cette action de grâce continuelle pour tous les bienfaits du Seigneur dans votre vie. Et la joie remplira votre cœur. Alors, nous pourrons vivre de l'Esprit de vérité, de sainteté, de force. Il pourra agir en nous parce que nous aurons regretté nos péchés. Parce que nous aurons prié sans cesse. Parce que nous aurons été dans l'action de grâce. Alors nous comprendrons que le Dieu qui est un amour infini vient bouleverser notre cœur. Soyons remplis véritablement de cette charité et allumons ce feu sur la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi se dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada